l'année prochaine, l'année suivante, soit porteuse de beaucoup de bonnes nouvelles. Que l'année écoulée s'épuise avec toutes les malédictions qu'elle a apportées et que la nouvelle année soit révélatrice de beaucoup de Alors on va commencer le sujet avec un thème de la paracha de la semaine et ensuite on va développer le point central. Voilà donc, dans cette paracha, on parle du ben sorer ou moré, l'enfant délinquant. La Torah nous dit que si jamais les parents se plaignent d'avoir un enfant qui vole l'argent de son père, il va acheter de la viande à la boucherie, il va acheter du vin et il va ensuite, avec ses camarades, avec toutes sortes de délinquants comme lui, faire la fête avec l'argent volé du porte-monnaie de son père. La première fois que cela arrive, les parents doivent accompagner l'enfant au beddine. Là-bas, le tribunal va devoir sévir à son égard, lui infliger 39 coups, ce qu'on appelle en hébreu malcoute, la flagellation. Et là, ils vont le mettre en garde. Attention à toi si tu récidives. Et si en effet, c'était le cas et il a récidivé, qu'est-ce qui va se passer ? Ils devront le ramener une deuxième fois. Mais cette fois-ci, ce n'est plus que des coups, c'est carrément une exécution. Et la Torah parle de la peine capitale qui s'appelle ce qu'il a. La lapidation, quelque chose d'extrêmement grave. Alors, nos maîtres ne manquent pas de s'étonner comme vous. Comment est-ce possible que la Torah, qui elle est clémente, c'est-à-dire, la Torah est humaine, elle tient compte de la réalité humaine. Comment est-ce possible qu'à l'égard d'un enfant qui est à peine par mitzvah, eh bien, Akkadosh Baruch Hué dit qu'il faille lui infliger la peine capitale. Mais qu'est-ce qu'il a fait de mal ? Ok, il a volé l'argent de son père. Mais pour un vol, on ne va pas exécuter quelqu'un. Il est condamné à rembourser. Alors, comment se fait-il que la Torah exige une chose pareille ? Ça paraît totalement incompréhensible et disproportionné. Alors, Rachid nous cite les paroles de nos maîtres qui disent que ce garçon qui aujourd'hui a été voler l'argent de son père pour se faire plaisir avec ses camarades. Eh bien, avec le temps, il va développer une addiction. Une addiction à toutes sortes de drogues. La viande et le vin ne sont que des symboles emblématiques du plaisir physique, du plaisir charnel. mais il y a énormément d'addiction que l'homme peut développer dans sa vie. Eh bien, ce jeune enfant, pour obtenir ce qui lui fait plaisir, pour atteindre ses objectifs, il va voler l'argent de son père. Mais son père a quand même une limite dans son porte-monnaie. qu'est-ce qu'il va faire ce garçon-là qui est addict quand il a besoin de cette drogue et qu'il n'y a plus d'argent dans le portefeuille de papa ? Eh bien, il va aller voler. Mais à un moment donné, les gens ne vont pas se laisser faire, ils vont se défendre. Et lui, il va attaquer pour se défendre. Parce que lui aussi, il veut se défendre quand son agresseur qui cherche à se défendre. Alors, il est capable de tuer des gens pour les piller. Eh bien, « Yarda, Torah, lessof, dato, chez l'Adam. Sof, chez Mévakech, limudo ve'enomotse. Romède, béparacha, drachim, ou melastem et tabiriot. Amra, Torah, yamud, zakai, ve'al, yamud, rayav. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Akadosh Baruch Hu qui est le créateur de l'homme. C'est lui qui va analyser la psychologie de cet enfant. Et Akadosh Baruch Hu nous révèle l'avenir. Et il nous dit que cet enfant, inéluctablement, deviendra un assassin criminel. Pourquoi ? Parce que une fois qu'il a liquidé, épuisé le portefeuille de papa, il va aller chercher le portefeuille des autres. Mais les gens ne sont pas dupes. Et c'est comme ça qu'il va rentrer dans toutes sortes de querelles et de règlements de comptes. Il deviendra un tueur. La Torah dit « Mieux vaut qu'il parte de ce monde lorsqu'il est voleur plutôt que tueur. » Ou de toutes les façons, il sera condamné à mort un jour pour ses crimes. Pourquoi attendre ? Mieux vaut prévenir que guérir ? Alors, les amis, évidemment qu'on a du mal à comprendre. Pas seulement qu'on a du mal à comprendre cette rigueur, mais surtout, c'est que ça contredit un principe même de la Gemara. La Gemara nous enseigne dans Masekhed Rosh Hashanah que le jour de Rosh Hashanah à Kadosh Baruch Hu juge chacun et chacune en fonction de l'état d'esprit actuel tel qu'on est le jour du jugement et non pas par rapport à ce qu'on sera plus tard, ce qu'on fera après. Hachem, même s'il connaît l'avenir, il connaît le futur, mais il ne va pas condamner quelqu'un qui va faire une Avera plus tard. Alors, comment se fait-il que le Ben Sorev au Moré, l'enfant délinquant, oui, il est jugé par rapport à l'avenir ? Et la Gemara, sur quoi elle s'appuie ? Pour démontrer cette thèse, cette théorie, cette réalité que Dieu ne condamne pas quelqu'un au présent à cause de ses fautes à venir ? Eh bien, on l'apprend de Ishmael. Ishmael avait été viré de la maison paternelle avec sa mère, Hagar, lorsque Sarah Imenou avait vu que Ishmael constituait un danger pour Yitzhak. Elle va dire à son mari, et lorsqu'ils se sont retrouvés dans le désert, sous le soleil ardent, Ishmael a commencé à se déshydrater. Il était fiévreux. Qu'est-ce que fait sa maman à Hagar ? Pour ne pas le voir mourir de soif, puisqu'il n'y avait plus d'eau dans la gourde qu'Abraham leur avait transmis, eh bien, elle va le jeter derrière un buisson en disant « Je ne veux pas voir la mort de l'enfant. » Mais l'enfant pleurait. Et il est dit dans la Torah que Dieu a écouté les pleurs et la voix de Ishmael. Et il a fait jaillir miraculeusement une source. Et voilà que dans le désert, il trouve de l'eau. Elle va donc le désaltérer et lui sauver la vie d'une mort certaine. Pourquoi ? Parce que Akkadosh Baruch a écouté ses pleurs. Alors écoutez quelque chose de très fort. Rachid nous raconte au nom du Midrash un descriptif de ce qui s'est passé à ce moment même dans le ciel. dans les hautes sphères célestes, les anges dans le ciel ont accusé Ishmael devant Dieu. Ils vont dire « Maître du monde, comment tu veux sauver Ishmael miraculeusement en lui faisant jaillir une source dans le désert alors que les descendants de Ishmael vont tuer par la soif tes enfants les bénés Israël ? À quel moment cela va se passer ? Précisément lors de Galou de Babel après la destruction du premier temple Nabuchodonosor avait enchaîné les juifs. Il les a exilés vers la Babylonie et chemin faisant ils étaient assoiffés en portant de lourds fardeaux sous le soleil caniculaire. Ils avaient extrêmement soif personne n'a voulu leur donner à boire et ils ont vu sur le bas-côté de la route des Bédois des Ismaélites. Ils se sont dit « Ce sont nos cousins Ishmael. Peut-être que eux auront pitié de nous. » Ils les ont sollicités mais avec leur sourire hypocrite ils leur ont présenté des outres de cuir gonflés non pas pleines d'eau mais pleines d'air comme un ballon que l'on gonfle avec l'air de ses poumons. Ils ont dit aux juifs « Bien sûr qu'on va vous donner à boire mais d'abord manger quelque chose. » Qu'est-ce qu'ils leur ont donné à manger ? Des poissons salés, des anchois hyper salés pour intensifier leur soif. À ce moment-là ils avaient déjà la langue dehors après des jours où ils n'avaient pas bu. Quand on leur a donné les outres ils ont aspiré le contenu de l'outre de plein poumon c'est-à-dire ils pensaient qu'il y avait de l'eau et comme ils ont été asphyxiés par l'air de ces outres ils sont tombés morts comme des mouches par la soif. Ces malachim dans le ciel vont rappeler la cruauté des enfants d'Ishmaël à l'égard d'Israël en disant mes maîtres du monde comment tu veux réaliser un tel miracle en faveur de l'ascendant de ces criminels qui vont tuer tes enfants par la soif. Hachem répond maintenant à l'heure actuelle qu'est-ce qu'il est tzadik ou rachat ? Il n'était pas rachat à ce moment-là. Akadosh Baruch va dire je ne juge la personne que par rapport à l'instant présent. enidane et à Adam et par conséquent je vais lui sauver la vie. Dieu a écouté la voix de l'enfant là où il se trouvait mais évidemment il se trouve là où il se trouve. Que veut dire Baacher ou Shem ? Il ne s'agit pas de Shem d'un emplacement géographique mais Shem dans l'état d'esprit actuel. Si un homme se trouve actuellement dans un esprit positif même si plus tard il deviendra négatif Hachem ne condamne pas aujourd'hui par rapport à un mal commis dans le futur. Alors pourquoi le Ben saurait ou mourait cet enfant à peine Bar Mitzvah qui a volé l'argent de son père pour acheter de la viande et du vin et aller avec ses camarades voyous pour manger tout cela au bistrot pourquoi est-ce que Dieu va le condamner à cet enfant aujourd'hui par rapport à ce qu'il fera plus tard quand il deviendra lui-même un assassin. Mais on ne peut pas le juger comme un assassin aujourd'hui parce qu'il deviendra demain a priori ce sont deux lois de la Torah qui se contredisent. Comment comprendre et résorber cette contradiction ? Alors déjà les méfarchimes les commentateurs expliquent qu'il y a une différence fondamentale entre les deux scénarios. Le Ben saurait ou mourait a déjà commencé à faire des choses négatives il a volé. Bien sûr que le vol n'entraîne pas un verdict aussi sévère mais c'est un vol qui va l'entraîner à un autre vol qui va l'entraîner au crime. Là c'est différent chez Ishmael il n'avait pas encore entamé ce processus de comportement criminel que vont avoir ses descendants. En plus Ishmael ce n'était pas lui-même c'est ses descendants on ne va pas le condamner par rapport à ses enfants tandis que le Ben saurait ou mourait c'est lui-même et lui-même avait déjà démarré ce processus qui analysait psychologiquement vous pouvez nous laisser présager que c'est ce qu'il deviendra un beau jour un assassin criminel. Donc avant qu'il ne tue les autres il faut d'abord se débarrasser de lui quand il est encore pur plutôt que attendre qu'il soit plein de chefs d'accusation de crimes divers et variés. Mais Mémorail et Rabotaï là maintenant j'arrive au démarrage de notre conférence de ce soir. Voilà donc l'explication que je voudrais maintenant vous proposer et qui deviendra la pierre angulaire de la réflexion à propos du ben sauré ou moré la Torah lorsqu'elle nous dit que les parents devront l'accompagner au beddin au tribunal ils vont devoir faire une déclaration ils vont dire cet enfant nous désobéit il ne veut même pas nous écouter c'est un glouton c'est un gourmand et il va jusqu'à voler l'argent de son père pour cela alors Rabotaï la remarque c'est que on rajoute ici une phrase ils ne vont pas simplement dire ce qu'il a fait mais ils vont nous dire aussi comment il se comporte c'est à dire il ne veut pas nous écouter et alors dit tout simplement il a volé quelqu'un qui a volé peut faire tes chouva la tes chouva est possible à tout moment de la vie tout le monde peut se repentir pourquoi le ben sorer ou morer ne lui donne pas la chance de faire tes chouva réponse la tes chouva est basée sur la capacité d'écoute cette faculté de ce qu'on appelle l'oreille quelqu'un qui est d'accord d'écouter d'accepter les reproches quand on lui dit quelque chose on lui fait une remarque il ne fait pas la sourde oreille il ne met pas des boules qui es il prête une oreille attentive à ce qu'on lui dit cette personne même la pire peut faire tes chouva la tes chouva c'est à tout moment de notre existence la seule personne qui elle-même sait fermer les portes de la tes chouva c'est celle qui ne veut pas entendre qui ne veut pas écouter cette personne-là ne pourra jamais se remettre en cause elle se croit parfaite inutile de me conseiller je sais me tromper tout seul c'est sa devise et bien voilà Rabotai la raison pour laquelle le ben sore vous m'aurez n'a pas été traité comme Ishmaël avec clémence car Ishmaël 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 avait cette faculté cette capacité d'écoute écouter la preuve et c'est pour cela qu'il va faire tes chouva finalement écouter quelque chose de très fort vous savez qui est-ce qui a choisi l'épouse de Ishmaël c'est sa mère sa mère lui a pris une femme d'Egypte vous avez déjà vu quelqu'un qui va se marier parce que c'est sa mère qui lui a amené la jeune fille lui dit voilà tu vas te marier avec lui on connait aujourd'hui les réactions des jeunes hé maman hé papa est-ce que c'est vous qui allez vous marier avec elle c'est mon choix et bien Ishmaël était réceptif et d'ailleurs Yonatan nous donne même le nom de cette femme vous savez comment elle s'appelait Fatima c'était son nom et bien en effet Ishmaël acceptait le choix de sa mère pour sa future épouse juste une parenthèse une petite touche d'humour c'était la dame quand il y avait une fête et il y a son fils qui lui dit maman je voudrais te présenter ma future fiancée mais je voudrais que tu devines toute seule voilà il y a tout ce groupe de jeunes filles allez essaye de deviner c'est laquelle alors elle lui pointe du doigt une jeune fille il lui dit c'est exactement celle-là mais comment tu le savais il lui a dit depuis le début je ne pouvais pas la voir en fait l'histoire de belle-mère et pourtant la mère de Ishmaël choisit la fille qui sera sa brue sa belle-fille et son fils accepte Ishmaël deuxième preuve qu'il était attentif à ce que disaient ses parents c'est lorsque il a été viré de la maison paternelle Abraham qui avait éduqué son fils quand même dans les règles de la générosité du chesed vous savez qu'il lui a donné beaucoup de règles d'éducation c'est écrit qu'au moment où Abraham a accueilli les invités il a voulu leur offrir des langues trempées dans la moutarde savez-vous à qui il a donné à faire la shrita et Rachid dire c'était qui ce jeune homme c'était Ishmaël Abraham tient l'éducation d'Ishmaël c'est son fils biologique et de ce fait il va se soucier d'Ishmaël lorsqu'il a été viré et il va dans le désert dans un camp de Bédois et il demande où habite Ishmaël on lui indique la tente il va il s'approche de cette tente il dit Ishmaël il y a une jeune dame qui sort elle lui dit Ishmaël n'est pas là mon mari n'est pas là il est parti cueillir des fruits il n'est pas là il reviendra ce soir Abraham qui était ado de chameau s'adresse à cette jeune dame il lui dit pourriez-vous s'il vous plaît me donner à boire j'ai soif elle lui dit partez d'ici monsieur je ne vous connais ni d'Adam ni d'Ève et bien qu'est-ce que lui dit Abraham Avine lui dit dis à ton mari que je lui recommande vivement de changer le seuil de sa tente alors elle a attendu le soir et le soir elle a dit il y a un monsieur bizarre qui est venu aujourd'hui et il raconte n'importe quoi et quand elle lui a décrit le portrait de cet homme il a compris que c'était son père et quand elle lui a raconté qu'elle a refusé de donner même de l'eau alors il a dit j'ai compris ce qu'il m'a dit mon père change de femme ce n'est pas une femme pour toi moi je t'ai éduqué dans l'hospitalité la générosité la bonté la bienfaisance une femme qui n'est pas bienveillante ce n'est pas une femme pour toi et bien en effet il a divorcé il a pris une autre femme trois ans plus tard Abraham Avine revient et une fois de plus Ishmael est absent et Abraham s'adresse à cette jeune femme et lui dit s'il te plaît donne-moi à boire j'ai soif elle lui dit mais il n'y a pas qu'à boire elle lui apporte à boire à manger elle le sert comme un roi il lui dit avec satisfaction dis à ton mari qu'il a fait un très bon choix du seuil de sa tante et qu'il le préserve précieusement et bien Ishmael quand il a entendu cela le soir il était très heureux de savoir que son épouse la deuxième avait plu à son père tout cela c'était pour vous dire que quoi que Ishmael tenait compte de la volonté de son père la volonté de sa mère contrairement au il ne veut pas écouter ni papa ni maman et bien de ce fait Ishmael va finir par faire tes chouva ah bon quand est-ce que Ishmael a fait tes chouva et bien Rachid nous le révèle qu'au moment où Avram Avinu est décédé qui est-ce qui a été l'ensevelir dans le caveau des patriarches à Me'arata Marpela à Hevron c'est Ishmael et Ishmael n'est-ce pas mais la Torah nous dit ils l'ont enterré qui ? Ishmael pourtant Ishmael était l'aîné il avait 13 ans de plus que Ishmael mais il a fait kavod à Ishmael il lui a dit Ishmael à toi l'honneur passe-toi le premier dans Me'arata Marpela et Chachamim de dire Mikan She'asa Ishmael Teshuvah comment est-ce qu'on peut déduire qu'Ishmael a fait Tshuvah parce qu'il a fait kavod à Yitzhak ça paraît bizarre on peut facilement quand on est devant une porte dire à là par politesse passe-toi devant passe-toi devant et alors c'est une preuve qu'on a fait Tshuvah réponse Ishmael est devenu Rachah à partir de quand ? à partir de la naissance d'Yitzhak car Yitzhak l'a rendu jaloux jusqu'à la venue au monde d'Yitzhak Ishmael était le centre d'intérêt familial Ishmael c'est lui qui attirait les regards c'était le fils biologique d'Abraham à Vinou mais quand Yitzhak le fils de la maîtresse de maison le fils de la servante est arrivé au monde plus personne ne regardait ou ne tenait compte de Ishmael c'est Ishmael qui était plébiscité et de ce fait il a suscité en lui une jalousie telle qu'en effet il avait voulu tuer Ishmael il jouait au tir à l'arc mais Sarah avait l'œil elle a vu qu'Ishmael en réalité cherchait à viser Ishmael soi-disant en train de jouer au tir à l'arc c'est pour cela qu'elle a demandé immédiatement à Abraham à Vinou de le virer de la maison paternelle à partir de là je voudrais passer à la Haftara de Kippour à Kippour dans Minha juste avant la Mérilla on lit la Haftara de Yona toute la prophétie de Jonas vous connaissez l'histoire évidemment lorsque Dieu l'a envoyé vers la ville de Ninive à Ninve pour rappeler tous ces gens à l'ordre pour leur annoncer la destruction de la ville dans 40 jours parce qu'elle était pleine de corruption de dépravation de débauche il y avait de l'homosexualité il y avait du vol alors dis-leur que dans 40 jours Ninve n'est pas rentre au début Yona n'a pas voulu y aller pour des raisons que je ne vais pas évoquer à l'heure actuelle mais finalement malgré lui lorsqu'il était dans le bateau en train de fuir Eretz Israël pour fuir la prophétie car en dehors d'Eretz Israël il n'y a pas de prophétie et bien Akkadosh Baruch Hu a envoyé une tempête dans la mer le bateau a failli faire naufrage et lorsque les matelots ont dit à Yona qui dormait dans la cale du bateau mais qu'est-ce que tu fais toi qui es endormi appelle au secours ton Dieu il leur a dit je vous avoue c'est à cause de moi cette tempête si vous me jetez à l'eau elle se calmera c'est ce qui s'est passé il a été englouti par la baleine et dans le ventre de la baleine il a dit Akkadosh Baruch Hu tu es trop fort je suis prêt à me soumettre à ta volonté la baleine l'a rejeté sur le rivage dans la ville de Ninve il va à Ninve il s'adresse aux habitants au roi et il leur dit dans 40 jours la ville de Ninive sera détruite comme Sodome et Gomorre comme Maperat Sedom Baramora il a été pris au sérieux ils ont fait une telle teshuvah ils ont jeûné pendant 3 jours et 3 nuits ils ont fait jeûner même les animaux les bêtes et Akkadosh Baruch Hu a annulé le mauvais décret et c'est comme ça qu'ils ont été sauvés d'une mort certaine Moraev et Rabotai imaginez-vous aujourd'hui si il y avait quelqu'un qui venait on va dire l'année dernière pendant le courant de cette année il nous disait vous savez faites eshuvah avant Rosh Hashanah de l'année dernière faites eshuvah sinon il y aura le corona il va y avoir un virus qui va faire des millions de morts qui va faire des centaines de milliers de morts des millions de malades dans le monde on l'aurait pris on l'aurait mis directement dans un asile de fous qui l'aurait pris au sérieux comment se fait-il que dans la ville de Ninive non seulement qu'ils n'ont pas envoyé balader mais ils ont pris cela très au sérieux et ils ont fait une teshuvah qui leur a permis en effet de retrouver le droit à la vie réponse premièrement qui était le roi de Ninive Rachamim nous disent dans le Midrash et Al-Kuchimoni que c'était Paro le fameux pharaon qui avait subi les diplées et qui au moment de la noyade dans la mer Rouge a dit il a réparé sa faute quand Moshe Rabbeinu était venu au début en disant libère le peuple juif de cet esclavage injuste il a dit mais qui est Dieu pour que je l'écoute il a utilisé le mot qui est-il mais plus tard il a réparé en disant en train de se noyer avec des tasses d'eau dans la bouche il va dire qui est comme toi oh Hachem le tout puissant et bien que je lui dis je t'ai sauvé la vie de cette noyade pas pour rien c'est parce que je voudrais que tu racontes dans le monde entier ma puissance et bien ce même Paro qui est devenu le roi de Ninvé lorsqu'il a entendu l'avertissement d'Akkadosh Baruch Hu il a compris que Hachem ne rigole pas il a pris ça très au sérieux et voilà comment il a sauvé la vie de tous ses citoyens avec une écoute attentive parce qu'il a entendu le reproche il n'a pas fait la sourde d'oreille il n'a pas mis de boule qui es il a dit oui j'ai entendu oui j'ai compris et ils ont intériorisé profondément le message divin ils ont fait échouva grâce à un message un message pris au sérieux mon Réveur Abota a écouté une deuxième raison pourquoi c'était des gens qui ont pris à cœur la parole divine vous savez qui est-ce qui a construit la ville de Ninveh ? qui a construit cette ville ? et bien c'est écrit dans la Torah figurez-vous dans Parashat Noah Ashur c'était le nom de cet homme nous dit Rachid Ashur Banait Ninveh c'est lui qui a construit la ville de Ninveh qui était ce Ashur ? et pourquoi il a quitté le pays de Shin'ar où il habitait pour aller construire la ville de Ninveh ? écoutez l'histoire que nous raconte Rachid il y a eu deux générations la génération du déluge et la génération de la tour de Babylone la tour de Babel après le déluge il y a eu l'humanité qui s'est développée qui s'est multipliée qui s'est installée en pays de Babylone Eretz Shin'ar et là-bas à un moment donné il y a eu un homme qui s'appelait Nimrod et il s'appelait Nimrod qui veut dire en hébreu on va se révolter on va se rebeller en effet il a réussi à inciter tous ses contemporains à aller contre Dieu ils ont voulu construire une tour qui va jusqu'au ciel pour livrer guerre à Dieu et il avait une force de persuasion pour endoctriner tous les autres pour le suivre à ce moment-là il y avait un tzadik il s'appelait Ashur Ashur va dire à ses enfants on va immédiatement quitter ce pays on va aller au lointain et on va construire une nouvelle ville Ninve il n'est pas possible de rester écouter les bêtises et les sottises de la Kfira de ce Nimrod cet homme idolâtre athée qui ne veut pas de Dieu dans ce monde ça ne lui suffit pas ce qu'on a vécu avec le déluge où l'humanité a été balayée de la planète Terre il ose maintenant aller contre le créateur allons-y c'est comme ça que Rachid nous raconte l'histoire de la construction de la ville de Ninve mes amis ce Ashur depuis cette époque de la tour de Babylone et bien il a semé la graine de la Teshuvah future des habitants de Ninve pourquoi et comment tout simplement puisqu'il ne les a pas laissé remplir les oreilles de sottises d'entendre des paroles d'un homme qui veut se révolter contre Dieu se remplir le cerveau de toutes sortes de paroles contraires à la Torah contraires à tout ce qui est la volonté divine et bien malheureusement ça nous impurifie le cerveau tout ce qui pénètre nos oreilles lorsqu'on entend les paroles mécréantes de gens d'impis ne croyez pas que ça nous laisse imperméables l'être humain est influençable et bien finalement lorsqu'on entend des divrées Torah notre cœur est bouché il y a trop de Toumah dans nos oreilles mais lui Ashur leur a dit quittons le pays de Shin'ar Shin'ar c'est la Babylonie allons-y je ne veux plus qu'on écoute les paroles de ce Nimrod et bien il a aiguisé leurs oreilles pour écouter les paroles divines le message prophétique de Jonas et Yona quand il leur a dit dans 40 jours Nineveh sera détruite ils l'ont pris très au sérieux voilà les amis comment grâce à une écoute attentive on peut sauver une vie et bien les amis Rahami nous disent que malheureusement quand il y a eu la destruction du temple c'était parce que les Béné Israël se sont moqués des prophètes et des prophétesses il y en avait 48 des prophètes 7 prophétesses mais cause toujours tu m'intéresses quand est-ce qu'ils ont fait tes chouva c'est lorsque Achashverosh à Suérus avait retiré son anneau le sceau royal et il a transmis à Haman Haman qui a demandé l'extermination du peuple juif et que Achashverosh lui a accordé sa volonté quand ils ont vu les décrets d'extermination là tout le monde s'est réveillé là tout le monde a pris conscience là il y a eu un réveil collectif et c'est comme ça qu'ils ont annulé la Gezera mais pourquoi ils n'ont pas pris à cœur avant vous savez ce qu'a dit le prophète Jérémie le prophète Irmiah qui a vécu la destruction du temple il a vu les enfants d'Israël entraînés vers la Galoute par Nabucodonosor et quand est-ce qu'il les a laissés se reposer que sur le rivage des fleuves de Babylone parce que Nabucodonosor a dit à son chef d'état-major ne les laisse pas s'arrêter de marcher car le peuple juif dès qu'il prie Akkadosh Bauchu écoute ses prières je ne veux pas qu'Akadosh Bauchu écoute leurs prières ne les laisse pas prier quand est-ce que tu les laisseras se reposer qu'une fois qu'ils auront traversé Naharot Bavel les fleuves qui séparent Israël de la Babylonie et bien Là-bas on a pleuré en se souvenant de Tzion et le prophète Jérémie leur dit si vous n'aviez pleuré qu'une seule fois vous n'en serez pas là maintenant vous pleurez et vous pleurez et personne ne vous écoute si vous aviez pleuré à temps vous auriez pu éviter et épargner toutes ces pleurs c'est-à-dire que il faut savoir écouter le prophète vient te parler il y a un message d'Akadosh Bauchu il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre et bien Irmia leur disait si vous nous aviez pleuré une fois avant vous n'auriez pas pleuré autant maintenant on raconte pour illustrer cette idée qu'il y avait des commerçants qui faisaient la contrebande c'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas payer les impôts les taxes comment ils ont fait ? alors ils passaient au travers des frontières mais pourquoi les douaniers ne les arrêtaient pas ? parce que quand on sortait avec un cercueil pour enterrer le mort en dehors de la ville au cimetière à ce moment-là le douanier n'avait pas de mots n'avait rien à dire et voilà qu'ils sortent tous les jours avec des cercueils c'était plein plein de marchandises de contrebandes et voilà que le douanier a remarqué quelque chose c'est que ces gens ne pleurent pas pendant qu'ils font sortir ce cercueil il a dit c'est bizarre et là du coup il leur dit posez-moi cette boîte par terre ouvrez-la immédiatement et dès qu'on l'ouvre on trouve dedans toutes sortes de bijoux d'objets précieux des choses tellement onéreuses et il leur dit tout cela est confisqué ils se mettent à pleurer s'il vous plaît s'il vous plaît on a une famille à nourrir ne nous prenez pas notre argent il leur dit si vous aviez pleuré avant quand vous avez transporté le cercle vous n'aurez pas eu besoin de pleurer maintenant c'est ce que leur a dit Irmiya déchirez votre coeur mais pas vos habits qu'est-ce que ça veut dire nous disent si on déchire le coeur on n'aura pas besoin de déchirer les vêtements pour un deuil puisque la personne aura déjà fait échouva et bien Rabotai maintenant je vais vous montrer comment deux personnes qui ont entendu le même message il y en a une qui a fait échouva et l'autre a faim de ne rien entendre de ne rien comprendre écoutez ça est-ce que vous avez déjà entendu parler de Rabbi El Azar Ben Dordaya est-ce que vous avez entendu parler de Elisha Ben Avouya je vais vous parler de ces deux personnages les deux sont des personnages talmudiques de la période du Talmud Elisha Ben Avouya c'était un Tana un grand érudit en Torah mais malheureusement il était très attiré par la culture grecque la philosophie d'Athènes et les chants les chants de les gens grecs il les aimait beaucoup et donc constamment constamment il était lié à cette culture vous savez que même lorsqu'il étudiait la Torah il n'était pas très convaincu un jour cet homme s'est éloigné petit à petit de la Torah de plus en plus et quand il était un jour de Kippour à cheval derrière le Kotel Amaravi plutôt derrière le Kodesh Akodashim le Saint-Dessin sur le mont Moria il a entendu une voix céleste retentir en disant tout le monde peut faire tes chouvas à l'exception de Akher c'était son surnom et vous allez voir pourquoi il s'appelle Akher Elisha Ben Abouya on l'appelait l'autre l'autre pourquoi on va l'appeler l'autre vous allez voir quand il a entendu cette voix céleste il a dit ah bon ça veut dire que tout le monde peut faire tes chouvas sauf moi et bien si je n'ai pas le Rolam Abba au moins je vais profiter du Rolam Azé il a été sollicité une prostituée elle lui a dit mais toi tu es un un jour de chabat devant elle qu'est-ce qu'il va faire il va arracher une plante il va cueillir un fruit donc il va faire un khilou le chabat quand elle a vu qu'il a profané le chabat elle a dit donc ce n'est pas le fameux que je connaissais c'est un autre depuis on l'a appelé l'autre son élève vous savez qui était-il et bien Rabbi Meir Baalanès Rabbi Meir Baalanès continuait d'étudier la Torah chez son maître qui était Lisha Ben Abouya même lorsqu'il était rachat et la Gemara dit mais comment ça se fait qu'il va étudier la Torah chez un rachat la Gemara dit Rabbi Meir Baalanès c'est la seule personne qui est capable de retirer l'écorce et de ne manger que le fruit de prendre le bon et de jeter le mauvais et d'ailleurs il va essayer de ramener son maître à la Teshuvah il va lui dire Rabbi Rabbi Hazor Becha s'il te plaît fais Teshuvah et il lui dit mais mon fils ça ne sert à rien on ne va pas m'accepter là-haut et lorsque Elisha Ben Abouya est tombé malade on a dit à Rabbi Meir ton maître est malade il a été à son chevet et il lui dit Rabbi s'il te plaît fais Teshuvah il lui a dit quoi ? même maintenant on peut m'accepter ce n'est pas trop tard il lui a dit non il n'est jamais trop tard pour bien faire il lui a dit même au moment où la personne est en train d'expirer son âme même à ce moment-là Dieu accepte la Teshuvah et son rave s'est éteint et Rabbi Meir a remarqué qu'il y avait des larmes au coin de l'œil de Elisha Ben Abouya avant sa mort et il a dit il me semble que mon maître est décédé avec des pensées de Teshuvah je ne vous raconte pas la suite de l'histoire qui est très émouvante mais je voudrais maintenant virer vers un autre personnage c'était El Hazar Ben Dordaya qui était-il ? c'était un homme qui était attiré par tout ce qui était débauche prostitution il n'y en avait pas une qu'il n'avait pas connue toutes les zones nôtres il les avait connues une fois il a même entendu qu'il y en avait une pour laquelle il fallait traverser cette fleuve et elle prenait très cher parce qu'elle était exceptionnelle et il a eu le courage de le faire il a traversé tous ces fleuves il est arrivé là-bas elle avait un palais il a payé très cher et au dernier moment il s'entend dire tout le monde peut faire Teshuvah sauf El Hazar Ben Dordaya à ce moment-là il se jette du lit il ne fait pas la ravera et il se met à courir comme un fou il se met à s'adresser au ciel et à la terre priez pour moi il s'adresse aux montagnes et aux collines plaidez en ma faveur le soleil et la lune faites quelque chose pour moi auprès de Dieu et il s'entend dire jusqu'à ce qu'on prie pour toi on priera déjà pour nous qu'est-ce qu'il a fait ? il a plongé dans sa réflexion il s'est jeté à terre comme un enfant il a mis sa tête entre ses genoux et il s'est mis à pleurer à pleurer de longues heures de longues journées jusqu'à ce que il a rendu son âme à son créateur à ce moment-là il y a une voix céleste qui a retenti en disant Rabbi El Hazar Ben Dordaya Mezouman Le Hayé Alamaba Dieu va annoncer que cette personne qui a fait échouva et bien mérite de jouir de la splendeur divine dans le Gan'ed qui est-ce qui a entendu cette voix céleste ? Rabbi Beno Akkadosh le rédacteur de la Mishnah Rabbi Uda Anassi il va dire mais c'est merveilleux il y a des gens qui pour mériter le Alamaba ont besoin de travailler toute leur vie et il y en a qu'en un instant en un laps de temps si court ils sont capables de mériter le Alamaba et non seulement que cette échouva a été admise et agréée par Dieu mais en plus on lui a donné le qualificatif de Rabbi Rabbi El Hazar Ben Dordaya mais comment il est devenu Rabbi il n'a pas eu de diplôme de Rav c'est quoi un Rav ? c'est celui qui a des élèves c'est qui les élèves de Rabbi El Hazar Ben Dordaya ? c'est nous tous si on le veut si on peut comprendre qu'en une minute si on prend à cœur ce qu'on entend et que le message d'Akadosh Baruch Hu pénètre les tréfonds de notre âme le fort intérieur de notre existence si on comprend ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous au travers du message qu'il a envoyé à toute l'humanité c'est un col-chauffard Akkadosh Baruch Hu a fait retentir avec le Corona le col-chauffard et Chachamim nous disent que quand on entend le col-chauffard on ne peut pas rester indifférent est-ce possible une chose pareille qu'on entende le son du chauffard et que l'on reste insensible c'est comme ça que Hachem a envoyé un message mais comme on a dit il faut avoir la capacité d'écoute Shema Lishmoa Lishmoa ça a trois sens trois connotations Lishmoa c'est entendre Lishmoa c'est écouter et comprendre Lishmoa c'est accepter de changer regardez bien Lishmoa par exemple quelqu'un qui veut entendre Allô Allô je ne t'entends pas il n'y a pas de réseau et bien c'est tout simplement entendre la voix c'est Lishmoa c'est Lishmoa mais ensuite Lishmoa c'est comprendre comme Shlomoa Meler va dire à Dieu s'il te plaît Hachem Donne à ton serviteur un cœur qui comprend un cœur qui entend même en français quand on dit j'entends ça veut dire j'ai compris mais un troisième niveau Lishmoa c'est comme c'est que j'accepte d'accomplir ce que j'ai entendu de mettre en application si vous écoutez attentivement le message divin votre vie sera ô combien meilleure Hachem nous disent que celui qui a causé une infirmité à l'autre il a rendu infirme par exemple Chazé Shalom il lui a coupé un bras vous savez combien il doit payer comme dédommagement il sera condamné par la Torah Nézek Tzahar Ripouille Chevette Bochette vous savez combien il doit payer le Nézek le dégât comment est-ce qu'on peut évaluer estimer la valeur d'un bras et bien on va au marché des esclaves à l'époque où ça existait et on voyait un esclave qui a un bras un esclave sans bras la différence de prix c'est le prix de l'amas c'est le prix du bras pareil pour n'importe quel membre et bien écoutez les amis quelqu'un qui a Chazé Shalom crevé l'oeil de l'autre combien il doit lui payer le prix de l'oeil on a dit comment on évalue il lui a coupé un pied le prix du pied maintenant s'il a rendu sourd s'il a rendu sourd combien doit-il payer vous m'auriez dit le prix de l'oreille et bien non notez-le le prix total de la personne combien il coûte ce monsieur dans le marché des esclaves 10 millions il paye 10 millions parce qu'il lui a enlevé les oreilles parce qu'il lui a enlevé l'audition quelqu'un qui n'a pas la capacité d'audition il est mort c'est ça le Ben Sorer au Moré il a des boules qui est d'ordre spirituel écoutez-moi vous vivrez la parole divine la parole de la Torah elle rend l'âme elle donne la vie elle améliore nos conditions de vie parce que si Akadosh Baruch Hu nous a montré sa suprématie au travers d'une créature invisible un virus qui rend fou toute l'humanité toutes les grandes puissances sont devenues impuissantes personne n'est capable de rien faire avec un petit virus c'est vrai mais pourquoi Dieu a fait cela il nous fait entendre sa voix sa voix muette sa voix silencieuse mais qu'on doit entendre non pas avec nos oreilles physiques mais avec les oreilles de notre coeur voilà mes amis si on arrive à comprendre le nous dit Rabbeinu Yonah un homme qui aime les reproches Rabbeinu Yonah nous dit que Shlomo Amélech nous révèle au travers de ce passouk qu'une personne qui a une oreille qui aime écouter les reproches et bien c'est quelqu'un qui deviendra intelligent et sage c'est quelqu'un qui trouvera la vie c'est un reproche qui donne la vie et en plus dit-il c'est très fort il dit que un homme qui accepte de faire tes chouva parce qu'il a entendu et il a pris à coeur il a intériorisé il a intégré au plus profond de lui-même le sens du message divin et il a décidé de se métamorphoser de changer de comportement de faire du lendemain un jour meilleur qu'hier et qu'aujourd'hui et bien cet homme-là non seulement que Dieu lui pardonne et non seulement qu'il va faire dorénavant des mitzvot mais à Kadosh Baruch Hu considère comme si toutes les mitzvot qu'il va faire plus tard comme s'il a déjà fait et même les mitzvot qu'il ne pourra pas faire plus tard parce que peut-être qu'il n'en aura pas la possibilité c'est tout comme s'il a fait pourquoi ? parce que cet homme c'est quelqu'un qui est capable de se soumettre à Dieu les paroles d'Akadosh Baruch Hu ne le laissent pas indifférent les paroles d'Akadosh Baruch Hu il les prend au sérieux et donc il dit ça y est moi aujourd'hui vous prêchez un convaincu ça y est il faut juste me dire qu'est-ce qu'il faut faire enseigne-moi le Shokhan Arur dis-moi qu'est-ce qui est Assur qu'est-ce qui est Mitzvah qu'est-ce qui est Mota moi je me conforme je ne suis pas un anticonformiste je ne suis pas un anarchiste je suis quelqu'un qui respecte son créateur son père céleste et donc si je suis là par lui je suis là pour lui dis-moi ce que j'ai à faire et bien cet homme-là qui prend sur lui cet engagement on nous dit Abbé Noyona cet homme est déjà porteur de tous les mérites à venir parce que s'il avait la possibilité d'accomplir la Mitzvah il l'aurait fait immédiatement il ne veut pas remettre en cause ce qu'il y a que je beaucoup demande alors les amis je vais conclure en disant voilà on est au mois des Louls à Kadosh Baruch Hu nous a offert un cadeau c'est quoi le cadeau c'est qu'il nous a révélé le secret de la force du mois des Louls la force du mois des Louls ces 40 jours de Teshuvah lorsque les Vénées Israëlles ont fabriqué le Vaudor et qu'ils avaient mérité l'extermination et que grâce à leur Teshuvah collective vous savez combien de jours ils ont jeûné ? ils ont jeûné 40 jours ils ne mangeaient que la nuit depuis Roche-Rodèche et Loul jusqu'à Kippour ils ne mangeaient que la nuit et le 40ème jour c'est-à-dire Kippour lui-même ils ont jeûné jour et nuit deux jours consécutifs quel a été le résultat ? Moshe Rabbeinu qui prie en haut et Israël qui fait Teshuvah en bas résultat des courses Dieu annonce à Moshe Rabbeinu j'ai pardonné comme tu me l'as demandé you understand my friend voilà Rabotai je voudrais que nous puissions être intelligents ce Elul beaucoup plus que le Elul de l'année dernière car l'année dernière c'était pour nous imprévisible on ne savait pas qu'Hachem avait autant de force on croyait que la stabilité c'est une réalité on a compris aujourd'hui que c'est une illusion plus rien n'est comme avant le marché économique à plat la science à plat de quoi on parle de quelle intelligence technologie moderne boum 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 mais qu'est-ce qu'on est capable de faire avec même la vie on n'est pas capable de la sauver si c'est pas Dieu qui guérit le malade let alors Rabotai ce qui pourrait changer la vie en mieux c'est l'écoute l'ishmoa écoute Israël comprends-le et accepte de t'engager et de te soumettre à la volonté d'Hachem parce qu'il est unique voilà ce qu'on fait pendant toutes les slichotes c'est ce qu'on chante tous les matins pendant ces 40 jours alors je suis certain et je le souhaite ardemment que Akadosh Baruch Hu prenne en considération nos pensées sincères notre volonté profonde de revenir à lui et qu'il nous y aide à y parvenir à cet objectif Renouvelle nos relations comme jadis comme à l'époque du Bet-Amikdash où Akadosh Baruch Hu vivait avec le Am Israël comme Hatan et Kala Yassis Al-Aïr El-Ohaïr Kimsos Hatan Al-Kala Akadosh Baruch Hu se réjouira de te retrouver Am Israël comme le Hatan s'est apprécié l'Akala pourvu qu'on puisse vivre ces beaux moments très bientôt que cette année soit l'année de la Géoula Chelema une délivrance à tous les niveaux que ce soit à l'échelle personnelle familiale nationale qu'on puisse connaître la rédemption finale et encore une fois Bruchim Tiyou Shetizku Leshanah Tova Ometouka Me Hazrat Hashem Voilà Hazzak Ubaro Hazzak Ubaro Hameenu Époustouflant Bruchim Tiyou c'est grâce à vous tous et à vous toutes qui sommes ici présents tous les mardis soirs Baruch Hashem vous ne manquez pas le rendez-vous Hach Rechem Israël Amen 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 Alors on dit on remercie notre ami Michael Daan de Marseille du Betamidrash Yosef Chay Kolakavod On remercie également tous nos co-religionnaires de Nathania Baruch Hashem et je voudrais au nom de toute la communauté demander si des personnes peuvent prendre sur elle de lire des T.I.L.I.M. pour la refou H.L.E.M.A. de notre petite soeur Sarah Chaya Esther Bat Chantal Taïta Bezrat Hashem que ce cours l'aide à avoir une bonne santé Bezrat Hashem Et que On va refou H.L.E.M.A. avec l'ensemble des malades Amen 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 Bezrat Hashem Alors merci vraiment à tous Merci Rav Merci Eliyahu de la part de Nessim nos amis Élise Lévy Merci beaucoup Rav Tout le monde Extraordinaire Merci On se retrouve Bezrat Hashem la semaine prochaine En attendant c'est la période des Slichot Alors on est dans les 40 jours on y va Voilà Je vous remercie Rabenu encore une fois Alors Kol Tov A tout le monde et à la prochaine Bezrat Hashem mardi prochain on vous attend à tous et à toutes Chazak Si vous permettez On va terminer avec une petite une petite musique si vous permettez Absolument Sous-titrage 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 Sous-titrage